que tu es en train de voir. Quand tu vois comment ça progresse dans ton compte en fait. Ce sont les progressions aussi. C'est exactement ça. Aujourd'hui, là, nous sommes, bon, la bourse n'a pas encore fermé, mais c'est exactement ça qui est en train de se passer là. C'est la bougie ici qui est en train de se matérialiser en termes de progression, de progression en pourcentage. Bon, il y a une autre entreprise en fait que je t'avais aussi, je t'avais envoyé, mais bon, tu es entré un peu tard, tu étais un peu pris un peu tard, donc tu n'es pas en train de se marcher. C'est ça. Là, je suis aussi actif ici. Là, c'était la pénétration. Et là, c'est en train de progresser. Le take profit, c'est quelque part ici en fait, si je crois bien. Donc, bon, avec l'entreprise aussi, je suis déjà complètement sorti du risque. Je suis sorti du risque en fait, pourquoi? Parce que ça, c'était la pénétration. Et puis là, j'ai eu un trailing stop. Donc, le stop était ici en haut, j'ai ramené le stop en fait ici. Donc, au lieu d'avoir 1% des risques, je n'ai plus 1% des risques, j'ai simplement peut-être maintenant 0,3% comme ça. Donc, tu vois un peu. Bon, maintenant, mon take profit, ce que je vais faire demain, je vais voir comment ça va se développer, je vais enlever mon take profit, je vais venir maintenant le mettre en fait ici. Ça veut dire que je vais espérer que ça monte jusqu'au TIL en fait. Ce qui fait que si là, si je devais gagner peut-être à ce niveau, 1 sur 4, en allant jusqu'ici en fait, je vais gagner peut-être 1 sur 10. Ça veut dire qu'avec un risque de 100 euros, ça fera par exemple 1 000 euros. Il y avait un risque de 200 euros, ça fera combien ? 2 000 euros. Là, j'ai multiplié en fait le facteur par 10. Je ne sais pas jusqu'à l'objectif en fait. Je voulais te demander quand tu, si par exemple tu es d'Assort, tu dirais ce que tu veux déplacer ton stop, du moins tu veux faire le trailing stop là, donc déplacer ton stop pour mettre à un niveau, tu fais ça comment dans le... Ben, tu vas simplement sur TradingView et puis là où tu as mis le prix du stop, tu changes simplement le prix en fait. Tu prends le prix... Ah, tu peux aller dans ton link là-bas avec le Einstein ou là-dessus, tu changes juste... Juste le prix, juste le prix et puis tu cliques sur Actualisium. Arceau, ok. Tu changes juste le prix parce que le prix, le premier stop était ici, le deuxième stop peut-être c'est là, non ? C'est le prix, si tu veux mettre le deuxième stop, que tu vas simplement lire, le prix c'est en fait... Tu lis, tu vas sur Trading, Trading, ceilings, tu tapes ça dans la case où il y a l'ancien stop et puis tu cliques sur Actualisium, ça prend. Ok ? Ok, ok. Donc, mais quand tu seras au vaille, tu peux simplement m'écrire, tu peux me dire, ah ok, je vais déplacer, ok. C'est des trucs en fait que dès que tu fais ça une fois, je t'explique sans c'est une minute, tu as vraiment bien compris. Hum hum, hum hum. Ça se passe très facilement et très rapidement. Hum hum, hum hum. Pas compliqué. Bon, ici en fait, je voulais faire un réinvestissement mais j'ai oublié en fait quoi. J'étais en train de travailler, je voulais venir ici en fait, puisque là je suis en train de le marcher ici, je voulais encore réinvestir en fait ici quoi. Hum hum. Donc, parce que là j'ai investi, je voulais encore venir ici, je réinvestis encore en aménant le risque ici en haut. Donc, ça veut dire que si j'avais pris un risque peut-être de 100 euros, pour espérer peut-être 700 euros par exemple. Hum hum. Là, je réinvestis encore avec un risque de 100 euros, ça veut dire que je n'espère plus 100 euros, 700 euros, j'espère maintenant plutôt 1400 euros. Tu comprends la logique ? Hum hum, hum hum. Je réinvestis le risque en fait. Hum hum. C'est comme ça qu'on fait pour gagner l'argent en bourse en fait. On n'a pas besoin de prendre beaucoup de risques en fait. Tu peux simplement prendre un risque de 200 euros peut-être à ce niveau, pour espérer peut-être avec une progression comme ça, tu restes. Tu peux espérer peut-être avec 200 euros, tu pourras espérer peut-être 1600 euros. Hum hum. Et quand tu réinvestis encore le risque, ce n'est pas que tu ne risques plus 400 euros, tu risques toujours seulement 200 euros. Hum hum. Parce que tu as déjà sorti du risque en fait ici. Ce n'est pas la même chose avec le trailing stop là. Non, ce n'est pas le trailing stop là, c'est une stratégie un peu technique là quoi. Hum hum. Hum hum. Donc, tu réinvestis le risque en fait à ce niveau et puis maintenant, au lieu d'espérer peut-être 1500 euros, tu espères 3000 euros en fait quoi. C'est juste le volume du capital qui est introduit sur le marché qui est différent, mais le risque est le même en fait. Hum hum. Tu sors d'abord de l'ancien risque et puis tu reprends un nouveau risque en fait. Donc, ton capital va augmenter, mais ton risque sera le même. Hum hum. On va voir ça complètement. Quand tu rends cas comme ça, j'ai bien entendu que ça tu vas comprendre. C'est tout pour que tu comprennes un peu la logique quoi. Hum hum. En bourse ou en trading, au début, tu n'as pas besoin de prendre les gros risques. Hum hum. Tu n'as pas besoin, quand tu rends capital moyen, même 10 000 euros comme ça et tout, tu vas comprendre. Tu vas comprendre les gros risques en fait. Il faut juste que tu comprennes les petites techniques et puis que tu fasses confiance en cette technique-là et puis c'est bon. Hum hum. Hum hum. J'avais posté un trade en fait que j'avais fait, j'avais fait un grand, j'étais des gains de 2000 euros. Hum hum. Et tu avais un risque de 200 euros, c'est tout. Tu n'as pas besoin de beaucoup en fait. Hum hum. Il faut juste que tu comprennes comment est-ce que le filtrage fonctionne, comment tu te positionnes, comment tu fais quoi, comment tu fais quoi. Et puis ça fonctionne. Hum hum hum. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Ok. J'aimerais comprendre comment je place pour le trailing stop là si je dois, si je dois faire ça en fait, comment est-ce que je, dans la pratique en fait quoi. c'est quoi, comment est-ce que je dois faire? C'est quoi. C'est quoi. C'est quoi. C'est quoi. C'est quoi.